Il y a des champions qui nous ont marqués pour toujours, des images d'exploits qui nous restent dans la tête toute une vie. Le sport a cette vertu de nous transporter, de nous faire vibrer et de nous faire oublier quelques instants tout ce qui nous entoure pour des grands moments de joie, comme d'immenses déceptions. Les sportifs sont pour nous des sources d'inspiration. Mais quels sont les leurs ? Qu'est-ce qui anime ces champions ? Où trouvent-ils cette force, ce courage, cette persévérance qui un jour les ont mis sur le devant de la scène ? Pour beaucoup, la foi est un moteur. L'essence qui leur permet de surmonter tout ce qui se présente à eux. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de 5 sportifs chrétiens qui ont marqué l'histoire par leur foi. Bonjour à tous, bienvenue sur AMEN. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été. Au moment où sort cette vidéo, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Enfin normalement, si toute l'équipe a bien fait son travail. Et on se disait qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, c'était sympa de parler de sport. Il y a plein de ponts à faire entre la foi et le sport sur la discipline, la persévérance, mais aussi le lien qu'il peut y avoir entre le corps et l'esprit. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de faire une vidéo. Et aujourd'hui, on va vous parler de certains sportifs qui ont marqué le sport. Le premier sportif dont on va vous parler aujourd'hui s'appelle Eric Lidl. Bon, il est un nom pas ouf, mais visiblement, il en voulait pas trop à Dieu. Nous sommes en 1924 et les Jeux Olympiques ont lieu à Paris. Parmi les athlètes présents cette année-là, il y en a un qui va attirer l'attention du public. Il s'appelle Eric Lidl. Bon, malgré le fait qu'il porte un nom de magasin à bas prix, Eric va imposer le respect. Tout d'abord, pour ses capacités sportives. Eric, à la base, c'est un joueur de rugby. Il est professionnel au sein de l'équipe écossaise, donc du rugby à 15. Et pourtant, il va se présenter dans une toute autre discipline à Paris. L'athlétisme et plus particulièrement le 100 mètres dont il est spécialiste. Mais manque de chance pour Eric, les séries du 100 mètres auxquelles il souhaitait participer tombent cette année-là, le dimanche. Lui, qui est un fervent chrétien, refuse catégoriquement de courir le dimanche pour respecter strictement le jour du sabbat. Mais Eric, il a anticipé la situation plusieurs mois à l'avance et il s'est préparé sur 200 mètres et 400 mètres. Et cela va lui réussir. Il obtient d'abord la médaille de bronze sur 200 mètres. Puis, le 11 juillet 1924, aligné au couloir extérieur en finale du 400 mètres, il domine toute la course et signe un record du monde en 47,6 secondes. Ses résultats et cette décision, basée sur ses convictions religieuses, ont suscité une grande admiration et lui ont valu le nom de Flying Scotsman. Ce qui veut dire l'homme volant, je crois, si je ne suis pas trop trop mauvais en anglais. Après les jeux, Lidl est retourné en Chine où il est né pour servir comme missionnaire, enseignant et entraîneur. Durant la seconde guerre mondiale, il a été interné dans un camp de prisonniers de guerre japonais où il a continué à démontrer sa foi et son altruisme en aidant ses compagnons de captivité. Il est mort dans ce camp en 1945, laissant derrière lui un héritage de dévouement spirituel et d'intégrité. Son histoire, d'ailleurs, peut-être que vous avez vu le film, a été immortalisée dans le film Les Chariots de Feu qui illustre son engagement inébranlable envers sa foi. Bon alors là, vous vous dites qu'on a commencé très très fort, mais attendez, l'homme qui vient est tout aussi exceptionnel. Il s'appelle Gino Bartali. Cette année, en 2024, le Tour de France était lancé d'Italie et la première étape, qui reliait Florence et Rimini, rendait hommage à un célèbre coureur italien qui s'appelle Gino Bartali. Coureur de 1935 aux années 50, Bartali s'est distingué en tant que sportif pour avoir gagné 3 tours d'Italie, mais surtout 2 tours de France à 10 ans d'intervalle. Et ça, c'est une performance qui n'a jamais été égalée. Véritable champion de son époque, Gino Bartali fait partie des rares coureurs de l'histoire qui ont terminé plus de 10 fois sur un podium final, sur des grands tours. Sa carrière a été marquée par sa rivalité avec le grand Fausto Coppi. Mais si vous n'êtes pas des puristes du vélo, vous ne devez pas connaître. Mais Gino Bartali n'est pas seulement réputé pour sa carrière de cycliste, mais aussi pour son grand cœur et son engagement humanitaire profondément enraciné dans sa foi catholique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bartali devient messager pour un réseau clandestin de résistance et il va utiliser son coup de pédale pour transporter des documents et cacher des faux papiers dans le cadre de son vélo. Ses actions ont aidé à sauver environ 800 juifs des persécutions nazies. Bartali a toujours attribué son courage et sa détermination à sa foi catholique qui lui a donné la force de risquer sa vie pour sauver les autres. Il a souvent cité son dévouement à la Vierge Marie comme source d'inspiration. D'ailleurs, au sein du peloton, il était déjà reconnu comme un fervent catholique ce qui lui avait valu le surnom de Gino le Pieux. Pour ses actions héroïques, il a été reconnu comme juste parmi les nations par Yad Vashem en 2013, longtemps après sa mort en 2000, témoignant de l'impact durable de sa foi et de ses actes de paravours. Prenons maintenant un peu de hauteur avec l'histoire de Philippe Martinez. Alors non, on ne parle pas ici de l'ancien secrétaire général de la CGT qui est un petit peu moins sexy, il faut le dire, mais bien d'un alpiniste de renommée internationale. Si vous suivez un peu YouTube, vous connaissez forcément Inox Tag, ce jeune YouTuber qui s'est donné pour défi de gravir l'Everest. Eh bien, si ça vous impressionne, écoutez attentivement l'histoire de Philippe Martinez. D'origine juive, Philippe Martinez se convertit à l'âge de 25 ans, puis il quitte son emploi de professeur de secours en montagne de la police nationale pour se consacrer à l'annonce de l'évangile. C'est un chrétien fervent et il a envie de témoigner. Il devient pasteur évangélique à Dier dans le Vercors, où il habite. Mais cette nouvelle vie d'homme de foi ne freine pas ses ardeurs de jeune sportif amoureux de la montagne. et il se donne pour défi en 2006 de gravir l'Everest avec un objectif précis, célébrer le premier culte chrétien au sommet de l'Everest et y enfouir une Bible. Rien que ça. Alors pendant que nous, on galère à se lever le dimanche matin pour aller à la messe, lui, il va faire sa messe au sommet de l'Everest. Alors Philippe commence à s'entraîner, il ne recule devant rien et quand Philippe veut, Philippe peut. Philippe Martinez atteint le sommet de l'Everest le 17 mai 2006 à 52 ans. Il devient le 45e français vivant revenu de l'Everest et reçoit la médaille de l'Assemblée nationale. Les images tournées par les membres de l'expédition sont rassemblées sur le DVD Rendez-vous sur l'Everest. Au-delà de l'exploit physique, pour Martinez, l'ascension de l'Everest représentait également une quête spirituelle, une manière de se rapprocher de Dieu et de la nature. Dans un livre paru en 2007, il écrit « Ce n'est plus Philippe Martinez qui est entre le ciel et la terre, c'est le pasteur, à la limite du monde des hommes et du royaume de Dieu. J'y suis, je suis sur le toit du monde. » On passe maintenant à un sportif certainement plus connu. Si vous suivez un petit peu la Formule 1, vous avez forcément déjà entendu ce nom. Ayrton Senna. 1er mai 1994, Grand Prix de Saint-Marin. Au niveau de la 6e boucle, une voiture sort de la piste dans un virage et percute un mur en béton à 210 km heure. C'est celle d'Ayrton Senna. Le Brésilien, qui restera dans les mémoires comme l'un des plus grands pilotes de Formule 1, mourra quelques heures plus tard à l'hôpital. Sa carrière aura été marquée par ses nombreux titres, sa rivalité avec le français Alain Prost, mais aussi son immense foi chrétienne. Ayrton Senna était un homme de profonde conviction spirituelle. Il priait avant chaque course et remercier Dieu à chaque victoire. Je le cite, « Je fais tout pour comprendre la vie au travers de Dieu. Cela veut dire tous les jours de ma vie, non seulement quand je suis à la maison, mais aussi dans mon travail. » D'ailleurs, ce qui est amusant, enfin amusant, je ne sais pas, mais c'est que certains de ses adversaires interprétaient mal ses déclarations sur sa foi et sa relation à Dieu. Donc, il se jugeait, il s'était un petit peu moqueur. Et surtout, il affirmait que sa façon redoutable et agressive, parfois dangereuse de conduire, était le résultat de sa foi, sa croyance, et du fait qu'il croyait que rien ne pouvait lui arriver. Et pourtant, Ayrton Senna savait qu'il n'était pas immortel. La veille de sa mort, un autre pilote, l'Autrichien Ratzenberger, avait trouvé la mort en pleine course. L'ambiance dans le paddock était lourde et crispée. Ayrton Senna, au volant de sa voiture, laisse un message à Alain Prost, son ennemi de toujours, en lui disant « Tu nous manques, Alain ! » enterrant ainsi la hache de guerre et des années de rivalité entre les deux hommes. Le lendemain, Senna fait sa prière et ouvre la Bible. Puis, il se tourne vers sa sœur et dit « Aujourd'hui, je vais recevoir le plus grand cadeau que je puisse recevoir, Dieu lui-même. » Quelques heures plus tard, il perdra la vie sur le circuit. Un drapeau autrichien, signe d'hommage au pilote décédé la veille, sera retrouvé dans sa voiture. Sur sa tombe, à Sao Paulo, autour de laquelle la ferveur populaire ne s'est jamais éteinte, une phrase est écrite « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. » Ayrton Senna a marqué durablement le monde de la F1, mais aussi les cœurs de tous les Brésiliens qui garderont une grande ferveur pour leur champion. Parlons maintenant de Marco Seara. Ce défenseur brésilien qui a joué au PSG dans les années 2010 organisait des séances d'évangélisation chez lui et il a eu une réelle influence religieuse au sein du vestiaire parisien. Alors on sait que la foi chez les footballeurs brésiliens c'est quelque chose. On aurait pu vous parler de Kaka et de son maillot « I belong to Jesus » Ouais bon l'accent est terrible c'est ma faute de Neymar et de son bandeau « 100% Jésus » ou encore d'Edmilson et de sa passion pour le Christ. Mais il y en a un autre peut-être moins connu mais qui s'est aussi distingué par sa foi et sa volonté de prêcher c'est Marcos Seara. Bon alors si vous ne suivez pas le foot vous n'allez peut-être pas connaître mais ça rappellera de bons souvenirs à ceux qui faisaient des collections panini. Marcos Seara est un défenseur qui a commencé sa carrière dans son pays natal le Brésil. Mais son besoin d'extérioriser sa foi lui a valu quelques problèmes tout au long de sa carrière notamment dans le club de Santos. En 1999 le Brésilien a ainsi été contraint de quitter le club de Santos pour je cite « comportement prosélite ». Je parlais souvent de Jésus aux autres joueurs le président du club m'a intimé l'ordre d'arrêter de le faire ou de quitter le club. J'ai fait le choix de continuer malgré tout et finalement il m'a fait partir du club. Cette grande foi le conduit à devenir pasteur en parallèle de sa carrière de footballeur. Et c'est là qu'on se dit que c'est l'avantage d'être protestant parce que chez nous les catholiques après 7 ans de séminaire c'est un peu plus dur de percer dans le foot. Quelques années plus tard Marco Seara signe au PSG et là encore il se sent investi du devoir d'évangéliser. Au PSG la première difficulté que j'ai rencontrée c'est quand je signais des autographes. En fait j'ajoutais « Jésus vous aime » en dessous de ma signature et on m'a demandé de ne plus le faire car je devais respecter les personnes dans leur croyance. Il commence alors à organiser des soirées religieuses chez lui ou dans des églises protestantes où certains de ses coéquipiers professionnels comme Fabrice Pancrate ou le célèbre brésilien Nené se rendent régulièrement. Je profite vraiment que je suis un footballeur maintenant et que ma parole entre guillemets a un petit peu de poids. Donc je suis plutôt un missionnaire qui propage la bonne parole la parole de Dieu. L'avantage c'est que son statut de joueur du PSG lui permet d'évangéliser certaines personnalités célèbres. Ainsi au cours d'un déjeuner il offre une bible au maire de Paris Bertrand Delanoé. Puis en 2010 lorsque le PSG remporte la coupe de France il profite du protocole habituel pour serrer la main de Nicolas Sarkozy et lui glisser à l'oreille Jésus vous aime. Ah sacré Marcos. Voilà c'était la dernière histoire on a vraiment 5 histoires inspirantes alors franchement j'aurais pu faire une vidéo dédiée pour chacun parce qu'il y avait encore plein de trucs à dire et puis vu le nombre de sportifs qui se sont illustrés par leur foi je pense qu'on a vraiment plein d'épisodes à faire. Vous aurez peut-être remarqué que la plupart de ces sportifs sont protestants évangéliques alors certains sont catholiques mais même dans la grande liste de sportifs que j'ai faite pour faire cette vidéo qui sont illustrés par leur foi on retrouve énormément de protestants et c'est là qu'on voit que la foi évangélique a vraiment quelque chose de très tourné vers la mission et l'annonce du Christ ça c'est vraiment magnifique et je pense qu'en tant que catholique on a vraiment à s'en inspirer on a une foi qui est tout aussi profonde mais je pense qu'on a encore plein d'efforts à faire sur l'évangélisation. En tout cas moi en tant que passionné de sport j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo ça m'a permis de me replonger dans plein d'événements sportifs et surtout je trouve ça très beau de voir qu'il y a des sportifs qui ont la foi qui puisent dans leur foi pour accomplir des exploits sportifs et surtout qui utilisent leur notoriété et le statut qui leur est donné pour parler de Dieu au monde entier. J'espère que la vidéo vous aura plu que ça vous aura intéressé on verra si on fera un épisode un peu prolongement si on s'intéressera plus spécifiquement à un athlète en tout cas on a encore du temps pour en parler sur cette chaîne je vous dis à très bientôt passez un bel été bon courage à tous ceux qui sont à Paris coincés dans les bouchons et qui ont du mal à circuler à cause des QR codes on est avec vous que la paix soit avec vous de la faix sur la faix de la faix Sous-titrage ST' 501